Musique Alors, bonsoir à tous, toujours le 15 juin 2020, 21h50, heure du Québec. J'espère que tout le monde est en forme. Les cousins français, les amis européens, vous êtes déjà probablement dans les bras de Morphée. On se retrouvera demain matin. Je voulais vous faire un petit bilan un peu de ce qui se passe avec... Je ne sais pas ce que je fais avec ça. C'est un de mes garçons qui est venu faire des devoirs sur l'ordi. Je l'ai accompagné. C'est la dernière semaine d'école pour eux. Donc, je voulais vous faire un petit bilan de l'activité sismique. J'ai reçu des liens de MKUltra, entre autres. Et je pense peut-être d'Anne aussi. Et ce qui se passe aussi avec le volcan Grims-Votvoit, qui montre des signes d'éruption imminente en Islande. Islande, on est en minimum solaire. Le 25e cycle du Soleil dans lequel on est est même décrit par la NASA comme étant probablement le plus faible des 200 dernières années. Les cycles solaires durent 11 ans. On a une alternance entre minimum, maximum, minimum, maximum. Et il y a des grands minimums et des grands maximums à l'occasion. C'est, dans le fond, quand on est dans un grand minimum, c'est le maximum qui devient lui aussi un minimum parce qu'il n'y a pas d'activité solaire ou presque pas. Donc, on le considère comme un... et non pas un maximum, mais un minimum. Ce qui fait que tu te retrouves avec déjà deux minimums, 11-22 ans. Puis le minimum de Mander, le grand minimum solaire de Mander du 16e siècle, a été comme 7 ou 8 décennies d'activité très faible sur le Soleil. Ce qui a amené une espèce de mini-âge de glace, mini-âge de glace, qui a fait geler la tamise, entre autres, pendant quelques hivers. Donc, on est dans ce modèle-là, peut-être. En tout cas, on va bien voir. Mais il y a de plus en plus de scientifiques qui semblent d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas scientifique. Je vous rapporte ce que je trouve. Puis j'ai fait beaucoup de recherches. Vous le savez, ça fait à peu près 4 ans que j'ai un peu consacré la majeure partie de cette chaîne-là à suivre ça, le minimum solaire, le grand minimum solaire. J'en parle moins parce que maintenant, on est dedans, je pense. On avait déjà, j'ai annoncé déjà depuis 3-4 ans ce que ça amènerait comme complication. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu qu'on n'a rien inventé. Ce qu'on a prédit, ce que j'ai prédit, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai prédit, mais c'était les modèles que j'étudiais, étudiais, et que vous avez suivi avec moi qui nous ont confirmé que ça a l'air d'être vraiment ça qui nous a... C'est dans ça qu'on est, c'est ça qui nous attendait. Maintenant, la littérature qui est consacrée, passée, la littérature qui est consacrée à l'étude de l'activité solaire et qui nous parle des minimums, mais surtout des grands minimums demandeurs, entre autres, à l'époque, ont fait état d'une activité significative des volcans et de l'activité sismique aussi lors de grands minimums solaires pour des raisons évidentes, on l'a compris ici, parce que ce n'est pas expliqué à l'école, ça, c'est vraiment dommageable parce que c'est vraiment triste, c'est ce qui est le plus important, le soleil et le climat qui sont reliés, le soleil dicte le climat, entre autres, de la Terre. Ce n'est pas longtemps qu'on a découvert ça, puis on devrait parler de ça à l'école, mais on n'en parle pas. Que voulez-vous? Donc, il faut que tu fasses tes propres recherches. Et, en faisant ces recherches-là, on a découvert ici que, pendant le minimum, grand minimum solaire, il y a un affaiblissement de l'atmosphère du soleil qui laisse passer beaucoup de vent solaire rempli de charges, de toutes sortes de radioactivités. D'ailleurs, la radioactivité cosmique, les rayons cosmiques ont augmenté de 19% en moyenne depuis trois ans, qui amènent des couvertures nuageuses, beaucoup d'humidité, des rivières atmosphériques, ça a été des termes nouvellement utilisés depuis deux, trois ans, pour décrire ce qui se passe. Ça vient soudainement, paf! Une pluie intense, trois mois de pluie en 24 heures, des inondations éclaires, des gens qui se retrouvent à la rue, d'autres qui se retrouvent au cimetière. Donc, c'est tout ça, comprenez-vous. C'est vraiment énorme, c'est gros. Donc, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, l'atmosphère du soleil qui est affaiblie, dans le minimum solaire, grand minimum solaire, beaucoup de vent solaire rempli de charges, des attaques, naturellement, contre la Terre, de ces neutrons, de toutes ces particules, de ces neutrons. Nous, parallèlement à ça, on semble vivre un déplacement des pôles, ce qui amène un affaiblissement de la magnétosphère, qui est notre enveloppe aussi à nous, qui nous protège de tous ces rayons-là, qui s'affaiblit. Donc, tout ça combiné, on se retrouve dans une situation où on en a parlé ici, toutes les planètes sont alignées, quand on dit ça, c'est l'expression pour dire que tout est là, mon chum, pour qu'on passe à la caisse, pour qu'on vienne... On vient de frapper le gros lot, mais ce n'est pas le gros lot d'une loterie, c'est le gros lot d'une catastrophe quotidienne. Puis c'est là-dedans qu'on est en ce moment. J'ai juste repris ça un peu pour qu'on comprenne où on en est rendu, parce que ce n'est pas au bulletin de nouvelles de Miss Météo qu'on va te raconter ça. Puis moi, comme je n'ai pas les attributs de Madame Miss Météo, je te parle des vraies affaires, comprends-tu? Plutôt que de... de t'hypnotiser par mes attraits physiques. Donc, le volcan islandais, puis on a vu la quantité d'activité volcanique ces dernières années, depuis deux, trois ans, intensification, intensification d'activité sismique avec des tremblements de terre au quotidien, puis en grand nombre de 5, 6, 5, 6, 7. Le volcan islandais Grimsvoit montre des signes forts qu'une éruption pourrait se produire dans les semaines ou les mois à venir, rapporte le Icelandic Met Office. La dernière éruption de ce volcan a eu lieu en 2011. C'était une éruption VEI4, grande et puissante. La fréquence moyenne des éruptions au cours des 1100 dernières années est d'une éruption à tous les 10 ans, quand même, très productif. Le Conseil scientifique de la défense civile s'est réuni lors d'une téléconférence le mercredi 10 juin 2020, donc il y a cinq jours, en raison de tremblements de terre dans la péninsule de Reich Janess et de récentes mesures à Grimsvoit. Les résultats ont été présentés le 15 juin, donc aujourd'hui, indiquant une possible éruption à ce volcan dans les semaines ou mois à venir. Selon Mélissa Anne Preffer, volcanologue atmosphérique de cette fameuse organisation, de cet organisme, des niveaux élevés de gaz magmatiques sont présents dans le coin sud-ouest du volcan, près de l'endroit où il a éclaté en 2004-2011. De plus, le volcan connaît une inflation indiquant une augmentation du magma. Les scientifiques s'attendent à ce que l'éruption ait lieu dans les semaines ou les mois à venir, alors que le lac de Grimsvoit se draine pendant l'été, libérant ainsi une pression sur le volcan, compte tenu des conditions actuelles, lorsque l'inondation commencera, les préparatifs d'une éruption commenceront. La dernière éruption du volcan a commencé à environ 17h30 le 21 mai 2011, avec un panache de cendres volcaniques et de vapeurs s'élevant à environ 20 km au-dessus du niveau de la mer. Du jour au lendemain, la hauteur du panache a chuté à 15 km, mais a parfois approché son altitude initiale. Les cendres du volcan ont réduit la visibilité à environ 50 m à certains endroits et rendu certaines zones aussi sombres que la nuit au milieu de la journée. Le panache de cendres a également provoqué la fermeture de Kef, Lavik, le plus grand aéroport d'Islande, on s'en rappellera tous. On voit ici les images satellites de ça à l'époque. en 2011. On peut voir ici le panache aussi en 2011 qui avait été photographié. Vraiment hallucinant, impressionnant. Et la nuit qui tombait sur le paysage islandais sur le nuage de cendres lors de l'éruption. En 2011, Grimvoit, le volcan islandais le plus actif à l'époque, se trouve en grande partie sous la vaste calotte glaciaire du Vatnajokul. Donc, c'est à peu près là qu'il est situé. Donc, je laisserai ça dans la boîte de description. Vous irez voir ça vraiment intéressant, mais ça rentre dans le modèle du grand minimum solaire. Maintenant, pour l'activité sismique. On a un qui a été de 5.4 qui a été envoyé par MKUltra aujourd'hui à une profondeur de 10 km dans l'archipel d'Indonésie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une région qui en a beaucoup de tremblements de terre de ces temps-ci. C'est incroyable. 266 km de Bouin au Bouine. Ensuite, on a eu au Chili. Le Chili aussi est un pays vraiment souvent touché par les tremblements de terre sur l'échelle de Richter 5. 10 km de profondeur à 1933 km de Ancud en Amérique du Sud. On a aussi dans à Tobelo 5.3, l'archipel encore indonésien qui est à 119 km, celui-là sûrement au large et à 30 km de Tobelo. Ici, on va voir notre aussi résumé de notre site. On a eu aujourd'hui en Turquie à Erzouroum 5.4. Et là, on semble être sur... Vraiment, on est sur la terre, ferme. Donc, souvent, on n'est pas loin de l'Arménie. On verra bien ce que ça donne, s'il y aurait eu des dommages. Celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on était un peu au large. On peut le voir ici. On est à 336 km de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pas loin des îles Salomon. 5.4. Et hier, on a eu un autre en Turquie, toujours dans... Est-ce que c'est dans le même secteur? Hum, pas sûr, mais pas loin. Toujours. 5.9. C'est assez important, ça, là. On a eu aussi en Inde, 5.1. On était en terre ferme, là aussi. Il peut y avoir des dégâts. J'essaierai de voir s'il y a un suivi de ça. Donc, on regarde, regardez la liste. 13, 13, 13 juin, 11 juin, 5.8, 6.6, 5.4, 6.2. Donc, 5.4, 5.8, 6,6. On est dans un... Vraiment un modèle pour un cycle des plus... des plus inquiétants, angoissants. C'est à ça que ça ressemblait dans les dernières heures. On va jeter un coup d'œil là-dessus, surtout ce volcan qui pourrait causer des perturbations. Mais déjà, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de vols en ce moment. Il n'y a pas que d'activités aériennes. Mais enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg à peine. Parce que si on va voir, grosso modo, très rapidement les autres grands sites des Watchers, le site que j'aime bien, beaucoup, 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 beaucoup de perturbations atmosphériques, beaucoup de pluies sont tombées. Beaucoup de gens ont été touchés, impactés par toutes ces pluies. Et ces pluies, il y a aussi, aussi, beaucoup de... de boules de feu qui sont vues dans le ciel, beaucoup de comètes. On reviendra là-dessus aussi demain. Je pense que ça va être l'heure d'aller faire un petit dodo. Donc, je vous souhaite toute une bonne nuit. Puis, on se retrouve demain matin. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada